salut les amis on se retrouve pour la première vidéo de project car 3 alors voici le menu mais avant alors ça c'est le menu quand on a quand on a commencé les courses la première chose quand vous commencez le jeu le jeu vous met dans une corvette et vous faites une course avec une corvette et le jeu vous apprend les techniques de base accélérer freiner puis les trajectoires pour tout le jeu donc voilà et après on vous demande ensuite de choisir entre trois voitures 3 3 ou 4 je crois trois japonaises je crois trois quatre sont japonaises et donc là vous en choisissez moi j'ai choisi celle-ci la toyota gt80 et donc ensuite mais il ne vous reste plus qu'à faire donc voilà et donc ici après vous ici alors j'ai personnalisé la voiture ça je reviendrai après parce que je vais d'abord vous montrer parce qu'il ya pas mal de choses c'est quand même complexe leur truc là et puis alors c'est un jeu de course certes mais c'est un jeu de course où certes il faut gagner et bien sûr mais surtout il faut conduire proprement c'est le voilà ils ont décidé dans le jeu qu'il fallait qu'il fallait connaître proprement je pense qu'ils sont sponsorisés par la sécurité au sécurité routière je pense que je vais ils ont décidé du cas qu'il fallait jouer proprement pourquoi parce que vous êtes récompensé par des xp si vous jouez proprement et si jamais vous jouez comme un salopard comme moi finalement eh ben vous êtes non seulement vous n'êtes pas récompensé mais plus vous risquez de perdre des xp en fait en plus donc voilà en gros c'est ça alors ici après on a alors le mode carrière alors moi du multijoueur c'est un multijoueur je reviens pas le mode rivaux ici le mode rivaux ce sont des défis alors avec des des heures pour les finir etc de toute façon moi je vais pas m'amuser parce que le mode carrière il y a suffisamment à faire déjà les preuves et personnalisés je reviendrai après peut-être pas cette vidéo on verra le garage après la sélection c'est le concessionnaire et les paramètres qu'on retrouve normalement je pense avec le menu option en haut non c'est résumé profil a pourtant pour moi ici vous avez le profil alors effectivement alors vous demandent de faire un profil la première fois une fois que vous l'avez fait avec le menu option ici vous avez le profil alors bon ça c'est moi bon il reste 40 bien sûr donc ensuite vous avez le 2 c'est parce que je suis au niveau pilote 2 31 c je sais pas sur sécurité bon ça c'est bon français parce que je suis français donc vous avez ici vous avez les flèches blanches c'est la progression en fait pour arriver au niveau 3 il faut que toutes les plèches à droite noire deviennent blanches quoi donc il ya de quoi faire encore après vous avez le profil la licence etc les sanctions et ralenties donc vous voyez niveau suivant 2 7 7 crédits temps de jeu j'ai que 6 heures de jeu ouais j'ai 4% de progression carrière bon voilà j'ai fait 42 départs j'ai fait 12 pols 12 podium 7 victoires xp 405 d'xp xp révisque solo etc bon après c'est l'appareil que ça c'est au jeu pas trop compris le truc là mais les distinctions puisque vous gagnez après des dix des xp avec nous faisant voilà le temps durci quand j'ai des échelons etc bon bon c'est des trucs classiques le ralenti il n'y en a pas parce que je n'ai pas fait voilà après vous pouvez personnaliser donc avec le carré ici bon sexe homme vous pouvez trouver une femme hop une femme moi j'ai plus cher de l'homme le personnage j'ai plusieurs tenues l'atelier tenu etc casque voilà le pays d'origine que vous voulez voilà ensuite on revient là donc après je reviens à fermer donc voilà ensuite vous avez les paramètres ici alors vous avez la joie les joueurs habilité alors ça on va y revenir parce que c'est comme vos mémoires oui c'est c'est particulier ben je vais y revenir les commandes vous avez commandant l'attribution des touches et où si vous avez le volant en auto force quand même en volant je n'ai pas la th donc voilà après etc bon voilà le visuel l'audio les crédits voilà donc je reviendrai en fait ce qui va nous intéresser ça va être à la jouabilité l'aide au pilotage et tout ce qui est à 6 temps ce freinage etc je vais revenir après donc voilà alors ensuite on a la salle d'exposition popop alors je vais faire oui je fais la seule exposition de faire ça sera fait alors ici à cette position des fois vous avez de temps en temps des modèles les promotions on va dire alors comme vous pouvez me voir à mouiller à 10% à la 222 2000 les gens alors si ça vous intéresse vous prenez sinon il faut savoir une chose c'est que quand vous êtes d'aller dans la salle d'exposition vous l'avez plus la possibilité de l'acheter après celle ci elle parle même prix tout cas parce qu'elle a disparu après c'est réatoire les trucs là donc on va à la salle d'exposition et donc ici vous avez alors c'est différencié en catégorie en catégorie en catégorie en catégorie en catégorie road e alors avec erreur tout fait comme ça road d road c road b road a l'hypercar gtc gtb gta gtu alors j'étais open tour in gta 1 gta tour in gtb tour in gtc alors il un paquet super truck c'est un super camion monoplace vintage parce que des vintage le groupe n la p4 p3 p2 p1 formule électrique la formule i l'on pouvait pas les puissants c'est vrai pour une et on peut pas les essayer par contre les voitures formule il va pas là en tout cas les lmp gt les cannes on peut c'est ou peu des d'un groupe b ou peu formule rookie la lame classique et la formule x qui est donc la forme de votre team de formule en cours à l'oeil corps groupe a avant c'est un peu fini coupé à l'indicat non c'est pas danser l'indicat en temps d'indicat en fait qui est finie par l'indicat voilà donc voilà bon ça alors vous voyez ici que c'est marqué se débloque au niveau des plus de pilotes 6 ou ça veut dire il faut arriver aux pilotes 6 pour débloquer puisque vous avez des débats c'est le but du jeu alors pour débloquer les voitures il faut gagner des xp alors je veux revenir au début parce que c'est n'est pas encore là on va pas y être ça encore parce que c'est le problème du jeu c'est que c'est super long hop là ici alors on commence par ça en fait est rode e ici on a celle là celle là elle a alors les premières c'est celle ci c'est celle ci la première c'est que j'ai prise c'est celle aussi celle ci la nissan et la mistubishi et celle ci honda puis c'est japonaises d'abord au départ lambda après on a quoi l'audi le clio mégane non la renault mégane je veux dire la mercedes et après c'est alors après c'est ddl c'est l'aude lc là c'est niveau 3 pilotes 3 dans la pressée ddl c'est le si je sais pas prix donc voilà etc et puis après pareil vous avez l'alpha l'alpine il ya deux alpine donc alors je vais commencer puis faire ici je vous montrer alors la performance alors bon vous aviez surtout le tas l'année l'année bien sûr c'est important parce que les courses à faire à certains certains années la toyota c'est une gt86 celle que j'ai alors après ça vous dit si la performance vitesse maximale accélération comportement freinage la puissance c'est un kilowatts 152 kilowatts elle est améliorable parce que voilà les améliorations je vous montrerai ça aussi après le poids et après à droite alors vous avez un balle prix bien sûr et à droite vous avez petit chez le petit logo là le dessin la voiture se lie de droite à gauche c'est à dire que le petit carré c'est là où il ya le moteur et derrière c'est les roues arrière donc ça veut dire que c'est une moteur avant avec transmission arrière une propulsion arrière ici c'est la même chose ici aussi est ici vous avez quand tu veux donc là quand tu veux c'est une quatre roues motrices avec moteur à l'avant puisque bon le petit car est à l'avant et les quatre roues motrices sont les quatre roues pareil pour là ici c'est la traction avant alors moteur à l'avant avec traction avant bon c'est généralement beaucoup de voitures sont comme ça maintenant là c'est une quatre roues motrices et si c'est une traction suite la traction à l'avant ici c'est les propulsions à l'avant bien sûr quatre roues motrices ici c'est pareil c'est une machin je vais faire celle ci c'est pareil c'est une propulsion arrière là il ya que c'est ici je vais faire le groupe d pour vous montrer ici on a la quatre roues motrices mais l'alpine ici l'alpine c'est un moteur central c'est pour ça qu'il est comme vous pouvez voir au milieu à peu près de la voiture enfin avant l'essieu arrière et puisque donc c'était l'essieu c'est une propulsion arrière avec le moteur central les alpine était moteur arrière mais là ils ont remis les nouvelles avec moteur central c'est qu'il est avancé par rapport à les cieux alors que par exemple pas celle là là c'est les quatre roues motrices quatre roues motrices avec le moteur à l'arrière je vais vous montrer la porsche ici c'est pareil c'est moteur central j'ai vu vous montrer une porsche du coup j'en ai retrouvé une alors assez fini bon alors on va en trouver une par là ici peut-être ici voilà ici on a la porsche 2019 900 grs c'est une moteur à l'arrière qu'est ce que vous voyez que le moteur est au milieu de la transmission moteur à l'arrière ensuite une propulse arrière complètement là tout à l'arrière quoi donc le moteur est à l'arrière et là et la propulsion aussi puisque ce sont des deux milliers demi arbres de roue c'est pas la transmission vous verrez la première vidéo de mécanique pour ceux qui qui vouleront que j'ai fait le car mécanique c'est une toute à l'arrière dans moteur à l'arrière la propulsion aussi c'est des deux milliers donc voilà c'est pour vous dire ça c'est intéressant de savoir parce que la conduite est différente forcément c'est pas ce qu'on dit pas pareil et puis parce que vous avez des voitures que vous devez conduire un 4x4 d'autres en deux roues motrices etc donc donc voilà je vais alors les voitures ici elles sont toutes disponibles sauf les dlc sauf celles qui sont un truc mais en définitive vous pouvez pas un moment de carrière vous pouvez pas les conduire pourquoi parce que le mot de carrière je vais après le personnel et les yeux je vais après le mot de carrière c'est assez simple enfin si on peut dire c'est que ça c'est des décomposes en catégorie alors vous avez donc fameuse donc je disais roteur rote des rote c'est alors j'ai déverrouillé bien sûr le premier j'ai déverrouillé le deuxième 24 sur 48 ici c'est 0 sur 48 24 sur 48 c'est pas les courses ce sont des objectifs parce que l'objet du jeu c'est qu'on a affaire à défaire des objectifs et non pas des victoires c'est pas les courses ce sont des objectifs à atteindre si vous voulez atteindre 48 il faut faire des objectifs mais j'en vais en parler après ici vous avez donc c'est 0 parce que j'ai pas commencé et si j'ai pas fini bien sûr et si vous avez marqué encore 16 donc c'est 16 objectifs à déverrouiller avant de débloquer le rote c ou alors on peut mettre 25000 crédits mais j'ai voulu tout de suite les xp et encore plus l'argent c'est compliqué alors il ya un très beau dans ce jeu il ya une très beau de un sacré truc de voitures il ya pas mal de voitures avait vu mais par contre les voitures ils ont pas l'air d'avoir envie qu'on les qu'on les prenne parce que le les xp elles sont quand même compliqué à gagner et alors les prix c'est pire parce qu'ils xp donc vous vous débloquez à la fois le des catégories ici mais vous débloquez aussi les voitures mais après il faut les acheter et pour les acheter le pognon je peux vous dire qu'il est dur à gagner après vous avez renoué on a dit encore 76 c'est à dire que j'ai 16 76 j'ai encore 76 objectifs et non pas victoire ni gagné ni course mais objectifs aussi j'en ai 161 etc gto gtb je vais pas leur faire c'est bon chose ici on a sur invitation alors quand on en dit que c'est sur invitation mais de toute façon je suis pas équipé pour parce que de toute façon je peux pas le faire parce que c'est bloqué de toute façon parce que c'est sur invitation puis j'ai pas invité les défis les défis c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'était des filles pareil c'est bloqué bon je peux y ennu de toute façon après c'est des légendes après c'est des packs légendes et si vous appris des tlc vous pouvez faire ça ici mais bon j'ai pas donc pack électrique et donc vous pouvez faire avec comme ça les bonus gt et la route donc il ya de quoi faire alors ici ensuite on est alors je continue avec le road e pour vous montrer le road 2 e ici on est ici alors j'ai fini celui-là en fait enfin le road e basique comme c'est marqué un mot vous avez marqué il a marqué 12 sur 12 alors c'est pas des c'est pas des courses c'est pas des preuves ce sont des défis je le rappelle j'en ai 24 sur 48 de fait j'ai fait ça si c'est vrai j'ai fait celui-là et j'ai fait celui-là en fait c'est pour ça j'ai 12 sur 12 j'ai 24 c'est conter en fait parce que alors ici alors vous avez nué à shanghai alors vous voyez que dessous alors attendez je peux montrer cela ça s'est fait montrer celui ci vous voyez qu'ici rallye me stand les trois les trois cibles sont à faire j'ai pas fait et ici ça a été validé pourquoi parce qu'en définitive quand vous faites une courte et en réalité il ya que trois courses il y en a une deux trois et ici c'est un championnat de trois manches donc de trois courses enfin c'est une course avec sur trois manches est différente c'est le même circuit je crois peut-être pas le même circuit mais ça compte comme comme trois manches et simplement quoi normalement ça fait que doux ça fait 12 autres parce que 3 et 3 6 et 3 9 et 3 12 en fait donc c'est une marche par par objectif je crois que j'ai mis compris je rappelle pourquoi parce que ici vous voyez marqué rallye mustang donc il faut que j'achète le mustang d'ailleurs de toute façon la mustang c'est marqué à droite prérequis du véhicule ford mustang de deux face back et si c'est une construction constructeur ford ici c'est entre 90 et 99 et si c'est des 4x4 donc la mustang que je l'achète d'ailleurs vous voyez marqué donc ici c'est pas fait vous voyez marqué qui a marqué les trois objectifs à gauche marqué mille 1800 points deuxième objectif 1500 et 1200 ça veut dire quand vous faites votre votre course vous soit vous allez directement les 1800 points à ce moment là vous avez les trois les trois trucs qui sont faits mais soit vous avez que 1200 points par exemple et donc vous en avez qu'un sur les trois qui est fait mais ça ne vous marque donc un seul un seul objectif de fait en fait vous devez les faire les trois si vous voulez avancer dans le jeu parce que si c'est ce qui vous débloque que les rhodes et puis les lieux les détruis depuis des faits surtout les voies les rodes et les trucs quoi les catégories là de deux routes de courses donc si vous faites par exemple si vous avez vous marquez 1800 points vous avez les trois ans sur automatiquement mais si vous marquez par exemple 1500 ou simplement 1200 vous avez qu'un sur trois vous avez donc marqué que le dernier ce sera celui de droite mais vous recommencez la course si vous remarquez 1200 points ça ne vous ça ne vous marquera pas les 1500 quoi vous êtes obligé de marquer 1200 après vous sont juillet atteindre 1500 et après 1800 si vous faites mission d'un point vous pouvez dans celle ci plutôt je vais faire ici voilà on n'est pas obligé de gagner derrière des courses il faut rester dans les dix meilleures positions pendant tout le tout la course pendant toute la course de dépassement loyaux en 30 secondes et prenez inspiration des concurrents pendant 12 secondes pour avoir il faut valider les objectifs donc vous pouvez n'êtes pas je dévalider mais le problème comme je vous dis c'est que ici par exemple non c'est pas ça que je vois ici c'est hop oui allez je les ai déverrouillé tout en fait donc je peux tout faire j'ai déverrouillé parce qu'en définitive si je vais ici voilà ici j'ai les 12 à faire on est d'accord j'ai les 12 à faire pour faire athlète moderne j'appuie sur r1 c'est bloqué de toute façon et c'est marqué encore 6 sur rd ça veut dire que c'est en fait c'est 6 objectifs donc pour déverrouiller je dois faire au moins 6 objectifs alors qu'il y en a 12 ici à faire 6 sur 12 minimum ou alors je mets 3750 mais voilà et sinon ici voilà c'est marqué c'est verrouillé vous pouvez pas etc c'est verrouillé donc voilà je sais pas si j'étais assez clair ouais c'est assez compliqué quand même donc voilà ensuite voilà parce que vous gagnez pas alors vous gagnez pas beaucoup de forcément du xp puis vous gagnez pas non plus beaucoup de d'argent et c'est pas comme dans les jeux de courses traditionnels genre grand tourisme par exemple où vous aviez vous gagnez une course vous la recommencez vous regagnez l'argent que vous recommencez vous regagnez l'argent chaque fois là ici c'est pas le cas et vous gagnez de temps en temps quand ils ont envie de vous donner quoi c'est un peu charme et leur truc là c'est un peu ça qui est dommage c'est le point négatif du jeu moi je trouve personnellement mais bon donc je vais je sais pas si j'étais assez clair parce que des fois moi j'ai pas tout compris non plus les preuves parcellés et gérer après le garage parce que alors le garage jusqu'une voiture alors le garage performance et j'ai amélioré ma voiture je suis d'ancre 2 j'avais une voiture alors ici pas besoin d'avoir plein de bagnole ça sert à rien vous pouvez les revendre quand vous avez besoin parce que l'argent difficile à gagner même si je vous montrerai une petite astuce que j'ai trouvé dans la prochaine vidéo je montrerai ça j'ai trouvé par les youtubeurs qui aussi ont cherché des astuces qui sont pas vraiment de 100% efficace mais qui peuvent marcher dans un temps pour gagner de l'argent et des xp quoi faut en gagner un petit peu quoi bon ici je vais augmenter je suis à 595 kW j'augmente un peu je suis à 18 alors 18 c'est le c'est c'est dire quand vous prenez voiture vous avez de des niveaux de la voiture si plus vous demandez la voiture plus le niveau de la voiture augmente je suis à 18 ça commence à vous acheter une voiture ça commence à 0 ou à 1 je suis à 18 parce que j'ai utilisé pendant un moment ça vous permet de de gagner des xp aussi quand même parce que vous vous êtes obligé de d'avoir une voiture road e pour faire du road e d'avoir une voiture road d pour faire du road d sauf que vous pouvez quand vous avez une road e l'améliorer pour faire du road d ou même du road c même si c'est pas forcément déconseillé trop loin parce que je crois qu'on n'y en a pas forcément alors vous appuyez sur alors vous avez le mode photo mais ça je vais après vous avez maintenu sur sélectionner et si vous avez monté la voiture bon vous avez l'amélioration est personnalisé alors les améliorations en appui s'amélioration est ici ça se passe ici alors ici vous avez marqué le à droite le pp hier à pire pierre 296 en fait c'est le niveau de classe de la voiture je crois juste comme ça je crois que je l'étais à je sais plus combien d'ailleurs voyez combien je l'avais déjà le concessionnaire voyant je l'avais je l'ai ça de suite à plat elle était à 191 pire 191 donc 191 et je suis à j'ai dit maintenant à 296 alors ici vous avez le tableau en haut là où il ya marqué 50 300 400 c'est un tableau qu'il faut qu'il faut pas dépasser parce que vous avez donc après vitesse maximale accélération vous avez la puissance et le poids et en bas vous avez des pneus les freins c'est ce que vous pouvez tout alors en appuyant avec la touche directionnelle vous avez plus de performance ici ce que je suis un peu de performance si vous appuyez sur pneus de circuit vous voyez que c'est augmenté si vous appuyez sur pneus de sport c'est augmenté vous êtes dans le road d là ça veut dire que vous pouvez plus je faire courir votre voiture dans le road e et je peux vous dire une chose j'ai essayé quand vous achetez ça quand vous êtes pas si vous achetez celle ci par exemple si vous voulez revenir en arrière ça vous coûte de l'argent de revenir en arrière et si vous voulez remonter ça vous coûte de l'argent aussi ça vous coûte de chaque fois l'argent que vous montez l'amélioration que vous la descendez parce que vous remarquerez quand je suis ici comportement freinage par exemple ça augmente ici ça compte davantage mais ça vous fait un comportement freinage davantage une accélération qui peut plus importante ici un petit peu plus et ici le moins mais par contre je suis à 296 et si il faut pas dépasser de 300 je pense même 299 sinon vous pouvez plus la faire en road 2 après et comme c'est la seule voiture région plus alors après vous avez les pneus pour r1 vous faites le frein c'est pareil alors si vous appuyez ben vous pouvez aller très loin alors et en bas dans l'autre sens par contre là je suis frein de performance si je descends ça me coûte 50 et je perds du freinage donc je laisse comme ça ici par contre je suis juste à 300 mais je sais pas si 300 je t'en prendais déjà on peut déverrouiller effectivement l'équilibre de freinage ça je verrai après la réduction de poids alors la réduction de poids je suis là réduction de poids et performance si je fais du circuit ou poids de sport ça monte pas beaucoup par contre la carrosserie je suis là la carrosserie ça augmente aussi l'admission je suis une mission de sport donc choix maximum l'arbre à cam je suis là à la conférence si j'appuie je suis déjà supérieur là aussi vous avez l'injection de carburant je suis au maximum le bloc moteur aussi la suralimentation alors le turbo alors c'est une hauteur une autre série que je le suis si j'ai un turbo de niveau 1 déjà vous allez voir pouf ça monte niveau 2 ça monte niveau 3 je suis à road road c je suis à 400 et je suis à 359 kilowatts bon ça monte mais je suis pas sûr que ça travaille le coup parce que les voitures road 2 monté en road c je suis pas sûr que ça soit vraiment il vaut mieux prendre une road c mais je pense pas qu'on y gagne forcément quoi c'est peut-être intéressant de monter d'un cran mais pas forcément de monter de deux ou trois crans quoi je pense je sais pas pour ça c'est à voir après alors vous pouvez pas c'est pour ça que vous pouvez pas faire toutes les améliorations vous pouvez le faire au fur et à mesure parce que au fur et à mesure que vous faites et que vous gagnez des xp et des courses vous le pire descend parce que vous avez des réductions d'amélioration donc vous pouvez au fur et à mesure améliorer mais vous pouvez pas tout faire à la fois quoi il faut faire des choix en fait il nous dit ça au départ donc voilà je sais pas si j'étais assez clair non plus mais parce que c'est compliqué leur truc comme de toute façon vous avez la personnalisation je vais faire vite fait la personnalisation alors vous avez équipe je crois que c'est l'équipe équipe ça donne quoi sélectionner modifier enfin personnaliser je veux dire j'ai fait comme ça personnaliser modifié vous avez la peinture alors la peinture vous pouvez choisir et c'est donc vous pouvez choisir la peinture tout ce que vous voulez je ne peux pas faire les motifs vous avez des motifs donc voilà les autocollants pareil vous avez des autocollants vous pouvez choisir le r non r là choisir des motocollants que vous voulez mettre et c'est le niveau de course une triculation les jantes les pneus vous pouvez changer etc etc donc je reviens pas voilà c'est la personnalisation ça c'est mes styles mais je crois que j'ai pas j'ai pas sauvegarder de toute façon aucun style sauvegarder ok ouais je m'en fous allez go c'était pour montrer ça donc voilà ça c'est fait donc maintenant par contre je vais acheter je vais acheter la la mustang parce qu'il faut bien que moi j'ai une de mer je sais je vais essayer de faire la mustang qui se trouve ici qui coûte 22000 alors j'ai 69000 je vais faire la mustang parce qu'il me la faut et parce que j'ai deux trucs j'ai je crois que je peux faire avec l'autre aussi je pense je sais pas je vais faire la mustang et donc on fait alors affaire du jour non c'est les alors affaire du jour c'est le voilà c'est le truc que j'ai vu tout à l'heure le retour ici ensuite avec le triangle vous avez la classe vous avez vous appuyez avez la valeur du véhicule le citrouille des valeurs vous avez ici tout et les construits par constructeurs donc voilà vous achetez on achète oui on fait oui ça va acheter ok c'est parti donc voilà ensuite j'ai un peu de sous alors ouais 47 je sais pas moi je vais essayer je vous montrer le garage donc la voiture elle est ici là j'ai les deux alors je peux la vendre je pourrais la vendre alors je peux la vendre à partir de d'en avoir deux quoi bien sûr je peux la vendre elle coûterait j'aimerais 15 300 pour l'instant je vais pas la vendre c'est aussi jamais donc je vais faire monter l'amélioration je vais peut-être améliorer pour vous montrer elle est à pire 195 donc je suis à 195 je vais commencer par pas l'atmosphérique j'ai commencé par les pneus l'or ouais le problème c'est que je vais faire les pneus de performance je vais mettre des pneus sport ça monte beaucoup quand même ouais ouais j'ai monté ça quand même et ça me coûte 4000 quand même non je vais pas faire ça alors je vais faire des pneus non je vais laisser ça je vais faire le freinant j'étais peut-être alors je sais pas voyons fin de performance je commentais qu'est ce que ça me donne les pneus voyons mieux le comportement mieux et là aussi et la meilleure accélération ouais mais moi aussi ça fait beaucoup quand même ouais je vais faire goût ça fait rien je vais acheter ouais et goût donc je suis à 249 et je fais les freins voyons fin de performance de 68 ouais parce que les freins de série c'est pas terrible je peux déverrouiller l'équilibrage de freins parce qu'ici c'est sensé par défaut ouais ici je suis un circuit je sais pas trop ce que c'est les freins de sport je dépasse donc je vais faire freins de performance j'ai un peu de freins parce que c'est mieux je vais ok réduction du poids voyons que ça donne quoi réduction de performance j'ai un peu plus de freinage ça me donne ça je dépasse donc si je dépasse c'est pas la peine carrosserie à 282 erodium de performance et là je crois que je suis à 300 c'est un peu juste autre je vais faire à 600 ça me donne un peu mieux de comportement ouais je vais faire ça l'admission non c'est pas ça que je fais l'admission je suis à une mission de série l'admission un voyant ouais je peux faire cela mais je peux faire le circuit ou de sport je sais pas à l'admission j'ai envie d'essayer plutôt le premier ouais je vais tester ça je 2,87 je vais essayer l'arbre à cam ouais juste je vais suivre l'arbre à cam 296 allez go je vais gagner un peu bon voilà je suis à 296 je peux pas aller plus loin parce que là je dépasse 303 donc je dépasse je fais un choix en road day là donc je peux plus aller plus loin donc j'ai fait ça c'est à choisir en fait vous choisissez vous avez bloc moteur etc suralimentation sur le suralimentation de toute façon alors c'est là ça monte sphérique bien sûr il n'y a pas de compresseur bien sûr sur voiture américaine là ça vous fait monter un truc donc donc je suis à 296 donc voilà je suis comme ça et donc je vais faire monter dans la voiture ok je vais faire essayer de faire une course on va faire une je vais je vous montrerai les paramètres est-ce que je vous les montre non maintenant peut-être je vais montrer maintenant la jouabilité alors vous avez ce que c'est ici vous avez débutant novice expérimenté professionnel est professionnel voyez que ça change dessous en bas je vous conseille alors début vous pouvez faire débutant parce que si vous n'êtes pas habitué ou si comme moi vous voulez mettre tous les trucs un peu après je vous conseille de monter un peu parce que le problème un débutant vous avez là tout qui est l'assistance et qui est élevé le freinage alors si vous bougez c'est personnel vous pouvez faire personnaliser par contre je vais faire ça tu es je vais faire personnaliser moi plutôt assistance à direction élevé alors je vais mettre faible non je vais mettre faible donc je vais mettre élevé quand même ouais parce que faut que ça tombe comme le freinage assisté je vais mettre oui faible élevé un c'est un débutant là je sais pas je vais être faible alors ouais et c'est cette direction moi je vais être faible aussi à l'ego la assistance à direction novice avant bon voyons que ça donne expérimenté qu'est-ce qu'il ya professionnel débutant novice expérimenté ou alors je vais faire novice alors assistance à dire voilà alors directement assistance à direction non et si je fais oui non ah ouais d'accord élevé ouais je vais faire personnaliser comme ça leur faible ouais ouais je vais faire faible pourquoi parce que plus vous avez d'assistance moins vous allez gagner de l'xp c'est le problème du jeu assisté faible en ville rue un type auquel j'ai du coup quand même je le sais quand même bon je vais contre stabilité ouais je le sais quand même contre l'attraction je vais m faible c'est pas on verra qu'elle est un peu quand même rapport automatique oui mais sur automatique guide du circuit c'est quoi déjà le guide du circuit marqueur de frein uniquement complet je vais mettre un autre marqueur de frein que faut même pas assis marqueur non c'est pour le guide c'est pour la trajectoire je vais être complet alors indicateur d'une proximité où c'est pour niquer qu'une voiture est à proximité je m'en fous volant pilote cockpit oui ingénieur de pistes toujours non je mets pas parce que il parle en anglais je comprends rien ce qu'il dit de toute façon longtemps et j'entends rien donc je mets jamais non unité d'affichage métrique les maîtres et c'est tout donc voilà en gros c'est ça alors vous pouvez améliorer plus plus vous montez dans les dans les moins une idée d'assistance plus vous vous aurez d'xp mais pas plus de vie de la voiture soit difficile à manoeuvrer ça dépend de votre votre truc quoi mais c'est important de le dire ça alors qu'on va faire comme ça je suis comme ça en fait parce que j'avais essayé moi tout en assistance ce truc mais en fait le problème c'est que on gagne pas beaucoup d'xp et pas beaucoup de pognon donc donc je vais essayer comme ça donc j'ai dit c'est fait c'est fait et ici rallye must and must and ciblage c'est ciblage parce que c'est une ciblage objectif de carrière l'objectif de carrière c'est quoi tout carrière objectif ouais c'est voilà j'en ai fait trois la prochaine qui est déverrouillée c'est escaladeur de podium il faut remporter 50 épreuves de carrière et puis là vous avez des vidéos ça débloque les vidéos c'est les niveaux qui débloque les vidéos mais bon on peut se demander à ça de toute façon donc je vais faire donc celui-là et donc on est parti alors le mode ciblage consiste à toucher des cibles ah ouais pour marquer le plus de points impossible dans la limite du temps que c'est un bonus de vitesse toucher aussi vite que possible pour gagner un maximum de points derrière l'habitude ce qu'il ne s'agit que pas ici ah donc vous devez faire preuve de cravitivité pour trouver la meilleure route avant les cibles ne sont pas toujours là où vous le pensez explorer circuit pour tout détruire et mettre point la meilleure stratégie j'ai rien compris mais ça ferait rien c'est pas ça que je voulais faire en fait alors j'aurais pas voulu le faire parce que déjà que je sais pas trop on fait là j'aurais voulu faire une course parce qu'une demi heure je passe sur le temps après ouais je sais quand même garage quand c'est tout non course ouais je vais essayer allez go alors vous voyez marqué c'est un an italie lors de la journée coucher de soleil nuageux et vous avez les xp alors j'ai pas tout compris j'ai même rien compris mais ça fait rien on verra rien je sais celle là on verra bien allez go alors le temps de chargement c'est comme un ride 3 c'est un peu long c'est un peu le problème des trucs de bagnole quoi enfin de course des courses quoi alors ici je vois j'ai pas tout compris mais enfin je vais faire une course quand même parce que je vous montrerai la prochaine fois c'est tout c'est pas grave c'est pour faire une petite course quand même parce que si vous montez gagner davantage d'xp vous êtes obligés de monter d'avoir moins d'assistance quoi et c'est le principe d'ailleurs des trucs que je montrerai la prochaine fois l'italie passer au niveau de course au menu de course wesh j'ai pas compris ah oui d'accord à faire oui ou non je sais rien alors yes alors qu'est ce qu'il faut que je fasse durée une minute je sais pas bon ça fait alors ici vous avez réglage par défaut alors les réglages par défaut vous avez ici alors vous pouvez acheter un truc une machine pour régler les bagnoles j'aurais pu vous entrer sur l'autre enfin ici je vais faire équilibré automatiquement le fait d'avoir les freins ça ça me permet le truc quand je fais que ça puisqu'ils disent que ça marche un peu près dans tous les trucs je suis celui-là parce que tout ça l'équilibrage équilibré alors les aides alors paramètres c'est quoi déjà c'est pas que je sais plus v v qu'est ce que c'est ça et qu'est ce que c'est là et pourquoi ça se met en mode visage et oui mais alors de quoi qu'est ce que c'est mais reprendre mais qu'est ce que c'est ça donc mais que ce qu'est ce que c'est ça bon ouais mais bon j'ai incompris paramètres je veux les paramètres voilà ça vous voulez les paramètres ici on va laisser les paramètres assistance à la direction freinage assisté donc j'ai fait ça à peu près recommencer donc je vais quitter le recommencer recommencer oui recommencer je sais parce que déjà j'ai pas compris ce qu'il y a à faire alors voilà c'est ça que je voulais faire les aides je voulais montrer les paramètres c'est fait les aides voilà les aides alors ici les aides donc popom elle depuis notre âge est personnalisée donc ici comme c'est personnalisé on ne peut pas toucher l'assistance n'est rien donc voilà j'ai un modificateur ici alors anti blocage des roues oui contre stabilité oui faible contre la traction faible alors guide du circuit alors par contre alors si je mets à rouler les modificateurs de xp c'est ce qui va vous permettre de gagner vous avez alors 4% des xp vous avez gagné enfin si je fais oui alors par contre nous ça donne rien si je fais ça voilà guide du circuit non 4% oui 5 marqueurs de frein uniquement complet moi j'ai fait 4 4 on verra contre l'attraction élevé non contre l'attraction 6 6 pour 6% de xp donc voyez que ça change de suivant les trucs je fais faible parce que le jeu je verrai aussi appris c'est la constructivité c'est pareil j'imagine ouais mais je sais 4% un petit blocage des roues j'imagine que c'est pareil si je mets non c'est 6% donc voyez que vous changer tout dangereux j'aurai 4% de xp sur ce que je vais faire si j'arrive à le faire d'ailleurs on va essayer alors je me suis mis en mode il faut toucher les cibles je sais pas trop ce qu'il y a à faire mais bon voilà je vais bien c'est rien alors je dis que c'est affiché en haut et je crois que il faut pas toucher parce que je crois merde non ça va bon je fais n'importe quoi même c'est pour vous montrer donc j'ai pas compris un peu partout je sais pas s'il faut faire s'il faut toutes les toucher ou quoi je sais pas ouais c'est pas évident alors je me suis mis à rien alors vous pouvez vous mettre en mode mais j'ai fini trop tard score 875 ou alors j'ai zéro alors donc là vous voyez que j'ai pas marqué 1200 points je vais recommencer parce que je voulais vous montrer non je vais continuer non je vais faire rien 42 je vais essayer de vous montrer là une courte parce que c'est un peu chiant ouais continuer donc je continue je m'en fous donc ici vous voyez collision accrochage j'ai pas besoin d'aide on gagne des bonus des fois pour l'instant ne gagne pas il faut monter dans les il faut faire j'ai 65 cibles sur 500 quand je serai 500 cibles j'aurai déverrouillé des xp et l'appareil pour les épreuves sans les aides j'en ai fait 3 sur 25 quand j'aurai 25 je pourrai déverrouiller des xp donc vous avez comme ça des trucs parce que vous gagnez des xp et c'est tout ce que vous gagnez et là vous voyez ça il ya encore de quoi faire je suis pas encore à la fin des trucs là là voilà je suis à 1 vous voyez j'étais à zéro je suis à 1 pour l' xp du véhicule oui je vais continuer parce que j'ai pas ça que je voulais montrer je vous montrer une course plutôt je préfère j'essaie de montrer que je vis le temps encore oui j'ai encore un petit quart d'heure je vais vous montrer une course et après ce sera bon la prochaine fois je vous montrerai autre chose donc la toscane donc voyez je suis à 1 pour la faute c'est comment c'est monté le coefficient vous voyez si je marque 1000 points c'est 2250 mais multiplié par le coefficient 4% 6% selon le truc alors plus vous avez d'assistance moins que vous avez coefficient élevé et moi vous gagnez d'xp donc mais le problème c'est que si vous déverrouillez tout c'est plus compliqué quoi il faut le faire quand vous commencez vraiment pas qu'à vous débutez il faut le faire vraiment quand quand au fur et à mesure quoi que vous améliorer je vais faire celle-là je vais c'est celle-là tu je peux la faire ouais parce que ça c'est du ciblage j'ai bien fait le tour lancé c'est un contre la montre en fait c'est chiant à faire aussi on chauffe à faire tout là je fais une course par contre qu'est ce qui a marqué oui je peux la faire ouais donc il faut finir d'une meilleure position là bon je vais tester course oui je vais faire ça c'est pas grave de toute façon c'est pour vous montrer une course quoi parce que il ya plus la parc circuit vous êtes pas mal j'ai pas montré sur qui je montrerai les circuits mode de personnaliser après la prochaine fois parce que je vous montrerai dans le mode de personnaliser comment gagner des xp ou essayer de gagner davantage et qu'on nous gagner davantage d'argent aussi parce que vous voyez je vais essayer de me de me classer je sais pas de faire quelque chose pour voir si je gagne un peu d'argent ou pas tant qu'on va voir bienvenue en nouvelle zélande d'accord ok on verra après alors voyons qu'est ce que j'ai comme un véhicule voyons ford mustan ford mustan ford mustan alors il ya que je suis où là moi je suis en troisième position d ça change et que les formes du stand là dessus là non et ford escort ah oui c'est des fameuses ford escort donc voilà c'est des fortes c'est pour ça que j'ai pris celle en fait plutôt que l'autre donc voilà alors ici vous avez marqué hiver matin 1 multiplié par 5 je crois que c'est coefficient 5 en fait je pense 4 tours je sais pas voyons difficulté modificateur voilà 22% non en fait c'est 22% si je change ah oui non pas du tout alors là par contre je vais changer de truc pas du tout du tout parce que là sinon je vais non non très facile peut-être pas facile on va faire facile projet quand même un peu très faible faible moyen oui c'est moyen 9% de modification ouais non parce qu'autrement c'est un peu compliqué le faire moyen ici je vais laisser comme ça monnaie de monnaie d'un machin ouais je vais essayer je verrai bien sinon je rechangerai je mettrai élevé s'il faut parce que là ça marche pas ici voilà ça bouge là voilà donc plus je monte au modificateur toujours et de xp après mais par contre forcément la voiture ça dépend de comment vous conduisez en fait donc je vais rester comme ça les paramètres je vais laisser comme ça en moyenne pour l'instant ouais ça suffira parce que c'est pas évident difficulté donc c'est bon je suis comme ça quatre tours allez c'est parti et go quand c'est une alors j'ai voulu vous montrer les vues ça c'est j'essaye de montrer la vue alors la vue c'est celle ci à ça il ya 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 ça je vais faire ça moi trop tard alors je je conduis en qu'on s'appelle alors vous avez ici alors je conduis en vue intérieur comme vous pouvez voir alors vous avez des panneaux avec un panneau ici c'est rien ouais votre compte pas grave ici vous avez en rond vous avez vu c'est le panneau je suis connu sixième vous avez le panneau qui vous indique la trajectoire et si vous avez truc et si vous passez va pas faire comme moi d'ailleurs c'est pas grave je fais n'importe quoi ouais je le panneau faut que passer ici en fait vous avez d'xp qui mentent alors vous fanger vous faut que j'essaie en fait d'xp qui monte au fur et à mesure alors il monte je sais pas si il descende par au moins il peut descendre il ya quatre tours à faire vont essayer alors la voiture mais ça arrête pas de bouger le volant le freinage bonjour mais j'y vais je m'en mette pas on va faire on va voir ouais c'est un résultat idéal voilà il faut il faut faire proprement ce qui n'est pas évident il vous récompense pour les dépassements le loyau qu'ils appellent le loyau c'est à dire quand vous dépassez et les positions aussi oui c'est bon je dépassez main le loyau oui c'est à dire il vous récompensez si vous êtes propre dans votre conduite je suis combien cinquième ah ouais je vais peut-être essayer alors vous avez le voyez le volet bouge tout seul ouais là je me suis fait voir un peu je suis un peu bien 4 tours c'est fini donc comme ça t'as envie de dire ouais 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 c'est rien je vais essayer de quatrième je vais essayer de faire je roule n'importe comment quand même ça ferait un oh je suis je vois merde c'est poil alors c'est une traction propulsion donc ça dérape je préfère jouer comme ça parce que c'est compliqué plus compliqué le droit ça dépend en fait voilà bon voyez ce que ça va donner à temps des objectifs ouais ouais j'ai l'heure de l'étroit t'est finalement premier a donc j'étais l'anime et 10 millions position pendant toute la course de dépassement loyaux en 30 secondes et l'aspiration des concurrents par avait j'ai réussi le du premier coût est à l'accout avec un mieux non non c'est bon oui on ça ça donne donc je suis premier ou est très bien très bien très bien et donc c'est pas ce qui n'est pas le cas toujours un donc voyons alors on a le truc là ici le volume et donc voilà ici vous avez si essayiste alors de remporter des épreuves avec une voiture 8 sur 10 effectué de bon départ j'ai les 7 sur 10 ok et quand ce sera complet je gagnerai des xp continuer qu'est ce que ça donne ouais c'est là j'ai 28000 xp mais par contre j'ai pas de pognon par contre ouais c'est ce que j'avais dit ouais donc je suis toujours de voyez que j'ai encore un deux trois quatre cinq six flèches avant blanche à mettre encore avant avant niveau 3 xp de la voiture réduction d'amélioration 2% des réductions d'amélioration pour la voiture pour la ford donc 2% ok mais j'ai pas d'argent et vous voyez enfin je pense quand même que je vais d'avoir gagné quand même moi je vais voir donc 53 minutes je vais arrêter de façon je vais voir je serai de suite ayant voyant cela 42000 ouais je sais pas je sais plus combien j'avais d'ailleurs avant je sais pas ok bon mais toujours utile par contre je suis toujours à 296 quand même ça n'a pas bougé ça bouge pas de suite donc j'ai réussi les trois premiers donc on va descendre et donc david contre goliath j'ai réussi parce que voilà des fois réussi du premier coup j'ai pas besoin de la refaire c'est pour la refaire ça sert rien vous ça vous gagnez rien du tout si des experts vous pouvez gagner par contre je suis pas sûr qu'on gagne encore ouais si je passe quand même donc là on voit là et donc spécial c'est spécial ça ouais 3 sur 12 ça noter que j'ai marqué 3 sur 12 donc la prochaine fois donc ça veut dire que si vous en faites si vous faites qu'un objectif c'est la marque qu'un objectif donc si vous voulez avoir un maximum d'objectif en particulier pour déverrouiller alors et si j'ai déverrouillé le road e majeur donc ça va mais pour déverrouiller parce que pour déverrouiller le 2 ici ici ça ne sert à rien puisque il faut que j'ai déverrouillé le d faut que je fasse une course d pour déverrouiller le c'est non quoi que non parce que je crois que et donc j'avais 16 ans avant j'en ai fait trois donc c'est ça j'ai trois objectifs j'en ai plus que 13 ici je crois moi j'ai plus bon bref tous les cas voilà bon c'était pour vous montrer ça si vous avez compris ça va si vous n'avez pas compris c'est pas grave faites comme ça vous ai compris la prochaine fois je vous montrerai les peuples personnalisés et puis voilà je vais continuer parce que bon après voilà ça c'est compliqué cette histoire quand même bon écoutez je vous dis vaille vaille parce que je suis bientôt au bout de mon truc là je dis vaille vaille donc à dans trois jours pour la deuxième vidéo je montrerai les preuves personnalisés pour comment un astuce pour comment essayer de gagner un peu plus d'avantages encore mais c'est aléatoire quand même quoi c'est pas évident quoi donc voilà je dis vaille vaille donc à la prochaine vidéo allez ciao